Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Hier, c'était le dernier délai pour Ousmane Sonko et ses avocats qui avaient 15 jours pour interjeter un appel afin de contester la décision de la chambre criminelle qui a condamné Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans le procès qu'il oppose à la masseuse Adi Rabissar. Pour ce faire, le leader de PASTEF devrait d'abord se constituer prisonnier, chose qu'il n'a pas encore faite. Pour rappel, Adi Rabissar et Nderadindiaï ont déjà interjeté leurs appels. Dans ce communiqué, Maître Siré Kledorli, avocat et membre du collectif de défense d'Ousmane Sonko, a annoncé de graves violations des droits humains ainsi que des entraves à l'exercice de sa fonction. Maître Siré Kledorli a annoncé la saisie de la CDAO. Il compte sur le soutien des nations démocratiques, des organisations de défense des droits de l'homme et des instances internationales pour faire pression sur l'État sénégalais et mettre fin à ces violations. Le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale STAFF, dirigé par le docteur Alassane Bas, démarque encore de la rêve annoncée pour le 15 et le 16 juin par le syndicat des agents des impôts et domaines. 7. Pour protester contre la mise sous bracelet de Wali Djouf Bojan et l'emprisonnement de Basiro-Djamaïfaï. 8. Attaques contre l'Ouberté, le terre et les bus Dakar-Demodik. Les députés s'indignent et exigent la criminalisation de la destruction des biens publics. Face aux ministres des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour-Faï, ils ont fustigé les scènes de violence qu'ils assimilent à des actes terroristes et criminels notés lors des manifestations de début juin. Les acteurs politiques engagés dans le dialogue politique ont acté hier mercredi 14 juin la revue controversée sur le système de parrainage. Après plusieurs heures d'échange, ils ont finalement convenu de revoir, entre autres, la fourchette de 0,8% à 1% de parrainage actuellement exigé au Sénégal. On termine avec le sport. Dans un communiqué repris par l'équipe, ce mercredi, la FIFA a annoncé que la secrétaire générale de l'instance, Fatma Samoura, quitterait ses fonctions à la fin de l'année. Sept ans après sa nomination comme secrétaire générale de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samoura, de 60 ans, a confirmé ce mercredi qu'elle allait quitter son poste à la fin de l'année après la prochaine Coupe du Monde féminine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501